Bonjour, c'est téléspectateur, bonjour, c'est Ren Tornot. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ici sur ce plateau pour échanger sur un autre thème. Dans le cadre de notre émission Voice, que j'ai l'honneur d'alimenter avec d'autres experts qui sont venus évidemment nous faire plaisir. Et aujourd'hui, nous recevons, j'ai le plaisir en tout cas de recevoir Egong Francisca. Bonjour. Bonjour. Alors, Egong Francisca, vous êtes titulaire d'un bacloïat littéraire en 2020, donc au lycée Simon Oyounou Abba, débutant au Gabon. Vous êtes également titulaire d'une licence en droit privé à l'Institut supérieur de droit de Dakar, ISDD. Oui. Voilà. Par ailleurs, vous êtes également celle qui a remporté le premier débatteur du concours d'éloquence des grandes écoles de cette année. Alors, c'est dans ce cadre-là évidemment que j'ai pensé vous inviter pour qu'on puisse parler un peu de l'intérêt à débattre sur des espaces publics. Alors, la question que j'aimerais vous poser tout de suite, pour faire simple, c'est est-ce qu'on peut débattre aujourd'hui ? Alors, bien évidemment, nous pouvons débattre aujourd'hui. Le débat est une activité de tous les jours. Nous ne nous en rendons pas compte, que ce soit à la maison, chez les boutiquiers, à l'école, dans des concours. Donc, le débat fait en totalité partie de notre vie quotidienne. Donc, en tout temps, nous sommes amenés à débattre, à dépendre des points de vue ou à contredire des points de vue. C'est une activité qui nous poursuit en tout temps. Alors, c'est une activité qui nous poursuit en tout temps. Nous sommes évidemment maintenant dans des sphères différentes. Les contextes ne sont pas les mêmes. C'est vrai que le débat ressemble à quelque chose qui est naturel. Tous les jours, les gens le font dans les maisons, n'importe où, dans les écoles. Mais le débat, évidemment, a quelque part une valeur intellectuelle. C'est-à-dire un sens beaucoup plus élevé, selon les différents endroits où il se situe. J'aimerais bien qu'on s'y attarde un peu. Est-ce que le débat à ce niveau-là, le niveau où vous avez remporté, par exemple, quand vous remportez un prix, ça c'est autre chose. Quelles sont les exigences, vraiment les exigences de qualité pour un bon débat ? Pour un bon débat. Pour un bon débat ou un bon débatteur ? Un bon débat, voilà, d'abord. Un bon débat. D'abord, un bon débat, c'est celui qui est clair et précis. S'il faut que je m'attarde sur la personne qui rédige ses arguments, déjà personnellement, c'est-à-dire pas le débat de manière générale, comme il se déroule, mais par rapport au déroulement ou encore à la rédaction de l'argumentation de l'un des adversaires. Je pense que la meilleure chose ou encore le meilleur principe qu'il faut mettre en avant, c'est la précision, la concision et la clarté. C'est-à-dire que tout au long de notre discours, on doit savoir ce que nous voulons dégager, ce que nous voulons dire. Ça ne doit pas être flou, ça ne doit pas être difficile à comprendre pour l'auditoire. Même dans un langage assez intellectuel, nous devons rendre ça le plus simple possible. Parce qu'il faut que nous comprenons, déjà la réussite d'un débat ou encore la réussite d'un argument dépend d'abord de la manière dont l'auditoire l'aperçoit, que ce soit l'auditoire, que ce soit les membres du jury. Si nous n'avons pas cette capacité à pouvoir rendre assez clair, pertinent et précis notre débat ou notre argumentation, nous avons déjà perdu. Même s'il est très excellent, si nous manquons de ces qualités, parce que ce sont elles qui apportent, on va dire, une certaine poésie à notre débat. C'est-à-dire qu'il y a des capacités intellectuelles, mais nous devons tenir compte des sentiments. C'est-à-dire que si nous parlons des statistiques, il va falloir que nous puissions toucher aussi le public, que nous puissions toucher les membres du jury. La sensibilité. La sensibilité est quelque chose d'important dans un débat. Ok, donc la sensibilité est importante, l'émotion est importante, au-delà des faits, au-delà des preuves que vous apportez, en le cadre de votre argumentation, ça j'ai bien compris. Mais moi, j'aimerais juste savoir aussi, comment devrait-on faire, ou bien quoi on fait vraiment pour gagner un argument dans un débat ? Comment on fait pour gagner un argument ? Le secret pour gagner un argument, c'est sa structure. Vous savez, toute chose a une structure ou encore une méthodologie. Ce n'est pas une chose qu'on fait à la va-vite, juste pour récréer, pour venir parler, pour venir dire. Il y a une certaine chronologie. Et c'est-à-dire, dans cette chronologie, on a, comment est-ce qu'on va appeler ? Dans cette chronologie, il faut qu'on fasse ressortir ce que l'on veut dire, mais le plus simplement possible, la structure. C'est-à-dire que si vous commencez à parler d'un argument, si vous voulez parler d'un argument, vous devez d'abord faire ressortir ce que vous voulez faire comprendre dans l'argument. C'est très important. Si les gens ne comprennent pas ce que vous voulez faire comprendre dans l'argument, vous êtes passé à côté. Parce que même un mensonge, un mensonge peut être très bien accueilli, très bien accepté, si vous structurez bien votre argument. Donc c'est la structure, c'est la manière dont vous le composez. Il faut que ce soit le plus simple possible et le plus direct. Il ne faut pas que ce soit, comment vais-je dire, vague. C'est-à-dire, on a l'impression que vous nagez entre un point ou un autre point et que vous n'êtes pas direct dans ce que vous voulez dire. C'est vraiment la précision absolue. C'est-à-dire, vous êtes convaincu que c'est ça. Il ne faut pas dire que c'est ça, mais on sent une certaine réticence, une certaine réticence par rapport à ce que vous voulez dire, peut-être parce que vous n'êtes pas totalement d'accord. Non, vous n'êtes pas ici pour dire si vous êtes d'accord, vous êtes ici pour dire que c'est ça, en dehors de vos considérations. Pour dire que c'est ça, ça veut dire que vous êtes là pour persuader. Pour persuader. Ok, pas pour convaincre. Pour convaincre aussi, bien évidemment, je parle ici de l'avis, le plus souvent, le plus grand problème des débatteurs, ou encore même des, comment on va les appeler, des, on va dire, des personnes qui participent à des concours, si je peux le dire aussi. Ou des débatteurs. Des débatteurs, voilà. C'est que, dans une certaine mesure, ils ne s'attendent pas à pouvoir défendre certaines positions. Ok. Ou à devoir prendre part à certaines positions. Donc, il y a des, c'est-à-dire, il y a déjà des blocus dans leur tête, ils se disent, ça je suis certes, ça je ne peux pas défendre, ça je ne peux pas considérer, je ne peux pas défendre, ça c'est impossible. Donc, ça c'est déjà un blocus. Parce que vous venez déjà avec cette incertitude, et cette incertitude se verra. Pourquoi ? Parce que dans votre travail, on sentira que non, en réalité, vous n'êtes même pas en phase avec ce que vous dites. Vous n'êtes pas en phase avec ce que vous défendez. Alors que cet aspect-là, on doit le mettre à côté. Cet aspect de non, moi je ne suis pas d'accord, on doit le mettre à côté. C'est-à-dire qu'on m'a donné un sujet, une position, je dois la défendre en dehors de mes considérations. Et ça, on doit le faire avec assurance. Même si vous êtes contre, vous devez faire preuve d'une éloquence qui va faire comprendre aux gens que vous êtes d'accord et que vous voulez qu'ils soient d'accord avec ce que vous dites. Donc là, l'idée c'est vraiment de défendre son sujet. Oui. Et défendre ça jusqu'au bout avec une certaine éloquence, mais surtout en ayant des éléments de preuve, d'explication qui sont à fait... Bien évidemment, c'est très important. Donc ça me ramène à une autre question, évidemment. Selon toi, et selon vous, disons, quelles sont les qualités vraiment d'un bon débatteur ? Un bon débatteur, déjà, doit être un... Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Quand on regarde les personnes qui ont l'habitude de plaider, on peut... Certaines personnes sont une certaine... On va dire... On peut se dire qu'ils sont autant, qu'ils sont imbues de l'autre. Ou un fier. Mais qu'ils sont fiers. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Un bon débatteur doit être celui qui convainc. Et pour être convaincant, il doit afficher de l'assurance. De l'assurance, mais aussi de l'humilité. L'humilité nous aide parce qu'elle nous amène à ne pas sous-estimer notre adversaire. Ça, c'est un grand danger, et un danger auquel j'ai déjà eu à faire face et qui m'a déjà fait perdre plusieurs fois. Certains concours. C'est-à-dire que l'on vient en se disant qu'on est fort, qu'on est bon. On n'a plus... On vient pour écraser. Mais on oublie qu'on a des adversaires qui, autant que nous, veulent gagner. Et ça nous amène à faire plusieurs erreurs. D'où je veux venir à... On va dire à la deuxième qualité, qui est la considération de l'autre. Il faut se dire que l'autre est autant motivé que moi à gagner. L'autre est autant intellectuel que moi. C'est-à-dire qu'en aucun cas, je ne dois le sous-estimer, d'où l'humilité. Parce que l'humilité va vous amener à travailler dur. L'humilité va vous amener même à vous dire que, ici, je sais que mon adversaire fera tout pour me faire tomber. Il fera tout pour me contredire. Il fera même tout pour contredire mes arguments ou les réfuter. Il faut toujours avoir cette notion de se dire que mon adversaire est plus fort que moi. En fait, c'est cette impression, c'est ce sentiment qui vous pousse à faire le mieux de vous-même. Alors, moi, je pense à ce niveau que vous avez totalement raison. L'humilité, c'est une question qu'il faut mettre en avant, en tout cas, dans le cas d'un débat. Et le constat est que quand les gens sont, par exemple, en désaccord, c'est surtout quand ils sont en mode persuasion, quand ils veulent persuader, ils sont en désaccord. Et je crois que l'utilité d'un débat aussi, c'est peut-être de ne pas être en désaccord. C'est forcément trouver des désaccords pour avoir des désaccords dans un débat. Mais l'idée, c'est vraiment véhiculer une certaine connaissance, développer des échanges fructueuses pour le public et pour les autres. en fait, donc envie d'éclairer, envie de vraiment donner l'impact qu'il faut. Et vous, dans le cadre de votre débat que vous avez remporté, est-ce que vous avez mis l'accent sur ce mode persuasion-là ? En quoi la persuasion a été un élément important pour remporter ce prix ? Comment vous avez fait pour persuader vraiment votre public ? Persuader le public, c'est... Vous savez, le plus souvent... Par rapport à votre sujet ? Par rapport à nos sujets. Il est souvent difficile de persuader le public par rapport à certains sujets. Ok. Si vous leur parlez peut-être de la politique, vous leur parlez peut-être du G5 Saïd, ce ne sont pas des choses auxquelles les personnes sont, on va dire, fréquemment, ou familières, ou habituées. C'est-à-dire, ça devient plus difficile parce que non seulement vous devez faire un travail de recherche, mais vous devez aussi faire un travail émotionnel. c'est-à-dire de pouvoir faire comprendre aux gens ce qui est difficilement compréhensif par des personnes qui ne sont pas du domaine ou qui ne sont pas du... On va dire par le commun des mortels, des personnes qui sont complètement étrangères au sujet. Au sujet. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est là où la persuasion est très importante parce qu'elle vous amène vous-même à faire des efforts colossaux. C'est-à-dire que vous êtes obligés de votre intelligence de descendre pour pouvoir comprendre, vous dire je vais essayer de faire en sorte d'évacuer un message qui sera compréhensible même par ceux qui ne le connaissent pas. C'est-à-dire que c'est comme l'un de mes amis, celui qui m'a aidé dans ma formation en arts oratoires, et je le remercie beaucoup, il disait votre discours doit être compris même par un élève de cinquième année. Et cela ne veut pas dire que vous devez faire preuve d'une certaine vulgarité ou je ne sais pas, d'une certaine négligence. Non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parlais de la clarté. C'est-à-dire que ce que vous dites doit être compréhensible mais d'une manière poétique et intelligible. Avec un langage vraiment simple. Un langage intellectuel mais simple. Et ça c'est très important le langage. Le langage qu'on utilise pour faire comprendre les gens. Et ça c'est une chose qui m'a besoin. Souvent on me dit, je ne vous coupe pas, souvent on me dit un langage intelligent. Oui, c'est ça. Après ce que vous dites c'est vrai, il y a une différence entre intellectuel et intelligent. Ça aussi c'est une chose. Mais le langage aussi peut être intelligent dans la mesure où on choisit les mots pour convaincre. Bien sûr. Bien sûr. En fait c'est ce mélange qui va ensemble et qui va décrire. Oui, tout à fait. Il ne faut pas trop mettre l'accent sur les statistiques sur, on va dire comment je vais dire sur les statistiques ou encore sur comment est-ce qu'on appelle cela. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Il faut se dire que les gens ne comprennent pas facilement les choses comme moi je le fais. Donc je dois le rendre facilement compréhensible. Tout à fait. Et ça c'est difficile. Maintenant appliqué à votre sujet, vous avez expliqué, vous avez débattu sur quel sujet. Vous avez défendu sur quel sujet en tout cas. Par exemple, lors de la finale et c'était vraiment un sujet intéressant. Oui. On a débattu sur le déploiement militaire de la CDA au Niger et moi j'étais contre. Et là c'est quelque chose j'étais assez ravie parce que c'est un sujet aujourd'hui que beaucoup de personnes connaissent et nous savons que les gens ont dans leur cœur le Niger, c'est-à-dire qu'ils prennent le parti du Niger. Pour eux le Niger ce sont des héros, ce sont des personnes qui ont ouvert les yeux, ce sont des personnes qui sont le mouvement africain en ce moment des pays à devoir se libérer en tout cas de la puissance coloniale française comme ils l'appellent souvent. Donc, quand je suis déjà contre ce déploiement j'ai déjà un avantage parce que la plupart des gens sont contre cela. C'est-à-dire ils sont en soutien au Niger. Oui. Et dans ce cas il sera plus facile pour moi de pouvoir les persuader. Pourquoi ? Parce que je vais faire appel au sentiment. Je vais peut-être prendre un exemple dans mon discours où je disais que en fait j'ai amené cette position de faiblesse du Niger face à la face à la CEDEAO. C'est-à-dire que si la CEDEAO attaque le Niger mais le Niger va disparaître. En fait c'est d'amener ces petits éléments qui touchent les corps pour vous dire que ah c'est vrai que vraiment s'ils attaquent le Niger avec le terrorisme qui embête la situation économique la situation politique qui est vraiment catastrophique s'il faut encore que plus de 5000 soldats de la CEDEAO attaque le Niger mais ce sera le Niger qui va disparaître qui va mourir et ça ce n'est pas bon c'est tout un pays qui sera dans le cas où vous voyez de cette manière vous touchez les gens non seulement vous touchez les gens mais vous touchez aussi même les membres du jeu et le coeur du sujet et le coeur du sujet complètement et je suis la voix féminine contre en fait dans ce cas dans ce cas de figure parce que si une femme parle peut-être que la femme parle au nom des autres femmes qui ont donné naissance à des enfants et qui ne veulent pas que leurs enfants soient tués par la CEDEAO c'est pas ça effectivement alors il y a une question pour peut-être avancer un peu j'ai entendu que pour améliorer pour améliorer les désaccords il faut changer les mots dans un débat êtes-vous d'accord ? pour améliorer les désaccords il faut changer les mots les désaccords entre qui ? entre deux débatteurs entre deux débatteurs par exemple oui il faut changer impérativement les mots c'est-à-dire qu'il faut avoir un bon comportement sur le plateau vous savez débattre ce n'est pas une guerre en tout cas ce n'est pas une guerre physique nous ne sommes pas ici pour dénigrer l'autre ou pour lui faire comprendre que ses recherches sont veines ou pour lui faire comprendre qu'il n'est pas intelligent ça c'est souvent un grand problème parce que certains débats vous voyez vous avez l'impression que les personnes sont en train de s'insulter de remettre en cause les capacités de l'autre que tu ne connais rien que tu n'es rien ce n'est pas ça du tout le débat ce n'est pas du tout l'esprit du débat on parle du débat la définition du débat discussion dans laquelle deux personnes ayant des avis différents se réunissent pour discuter pour parler d'un sujet bien précis ça veut dire que autant l'autre apporte des connaissances sur le sujet autant moi j'en apporte même si ces connaissances sont contradictoires c'est-à-dire on fait valoir les bons comme les mauvais côtés pour aboutir à une décision concise en dehors des compétitions normalement c'est ça le débat c'est-à-dire que certaines personnes ont tel avis d'autres ont un avis contraire maintenant on se réunit on parle pour savoir comment est-ce que entre ces deux positions on peut faire valoir quelque chose de mieux pour aboutir à une entente ça c'est très important le caractère le comportement la manière de parler dans un débat est très important le temps le temps de la conversation le temps de la conversation il ne faut pas être insultant ça c'est très important durant et c'est une chose et je remercie vraiment mes adversaires lors de ce concours c'est une chose que nous avons compris il n'y a pas eu ce problème si vous regardez bien le concours les vidéos il n'y a pas eu ce problème on va dire que l'autre a été insultant l'autre a dit des choses qu'il ne fallait pas non c'est-à-dire tu viens exposer tes connaissances ce que tu connais sur le sujet l'autre fait de même et là on va dire le jury va déclarer un vainqueur selon des critères parce qu'il ne faut pas oublier que dans un concours dans tout concours il y a des critères et quand une personne garde ce n'est pas parce que toi qui as perdu tu as été incompétent c'est juste qu'il y a des critères de notation et ce sont ces critères de notation qui désignent le meilleur donc il faut être on va dire je ne vais pas dire poli mais respectue entre l'autre il faut respecter les connaissances de l'autre il faut respecter l'intellectualité de l'autre ce n'est pas un moment pour venir dénigrer ou insulter non le débat c'est quelque chose de respect c'est un partage de connaissances c'est ce qu'on appelle dans le cadre de la boîte à outils conversationnelle c'est ce qu'on appelle reconnaître la perspective opposée dans un débat parce que dans un débat aussi pas parce que toi tu es là que l'autre n'est pas forcément bien que toi tu parles bien que l'autre n'est pas forcément bien tu crois qu'il faut peut-être mesurer ses arguments à la hauteur de tes arguments pour pouvoir maintenant voir ce qui est bien ce qui est bien pour tout le monde alors maintenant c'est sûr qu'on va avancer un peu on va bientôt terminer il y a une question qui me vient comme ça à l'idée selon vous est-ce que réellement dans le cadre d'un débat il faut aller vers le positif parce que quand je dis aller vers le positif ça veut dire ne pas utiliser certains mots qui sont plus ou moins cohérents plus ou moins contradictoires plus ou moins malveillants donc qui donnent lieu maintenant pour le public en tout cas qui donnent lieu à une satisfaction en fait pour le public le public tire plaisir tire satisfaction de ce débat-là non pas en reconnaissant le négatif mais en reconnaissant le positif êtes-vous d'accord à ce niveau que le débat d'une certaine manière est fait pour ça et non pas pour autre chose pour autre chose pour tendre vers le positif pour tendre vers le positif en réalité le débat c'est comme je disais c'est un partage de connaissances ok et le débat c'est en fait le débat a un caractère positif c'est à dire que quand on vient en réalité le débat quand on vient dans un débat même pour les adversaires le débat ici c'est un partage le débat ne doit pas amener à une certaine aversion ou encore à une certaine division dans le public ce n'est pas ça l'intention parce que certaines personnes ici lorsqu'ils construisent leur discours ils prennent en compte les situations peut-être difficiles que certaines personnes veillent et quand ils amènent ça ils amènent ce discours ils le propagent et le disent comme ça ça crée des tensions dans le public par exemple si il faut peut-être prendre un exemple durant un débat ou un discours une personne vient peut-être parler de la situation entre de la situation tendue entre Makisal Sanko et tout s'il y a un sujet qui tend vers cette idée il faudra faire très attention le but ici n'est pas de venir attiser la haine vis-à-vis de Sanko ou vis-à-vis de Makisal non ça c'est un grave problème et beaucoup d'orateurs font cette erreur c'est-à-dire ils veulent s'attirer on va dire ils veulent s'attirer les faveurs du public ou encore c'est une manière de venir dénoncer ce qui pour eux n'est pas correct alors que ce n'est pas du tout ça l'idée du débat ce n'est pas du tout de venir faire attiser la haine il faut toujours que dans une certaine mesure l'on ressorte positif qui n'est pas cette qui n'est pas on va dire cette frustration en sortant de ce mais ce qu'il a dit c'est vrai parce que lui il fait ça parce que lui il fait ci il dirige mal il fait mal il prend des décisions la hâte et tout il ne faut pas que les gens ressortent avec ce ressentiment ce ressentiment ce n'est pas du tout ça le but le but c'est de venir informer c'est de venir instruire et enrichir et enrichir c'est ça le but du débat alors vous avez remporté le prix de le meilleur débatteur c'est ça je crois donc vous êtes victorieuse quelque part vous avez gagné alors il y a une citation qui dit une victoire est un jalon sur la route la preuve que parfois on gagne et un encouragement à continuer à ne pas s'arrêter et vous que pensez-vous de ça ça vous inspire quoi ? ça m'inspire une victoire est un jalon sur la route la preuve que parfois on gagne et un encouragement à continuer et à ne pas s'arrêter ça vous inspire quoi ? ça m'inspire la persévérance la persévérance parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'une victoire remporter une victoire ce n'est pas remporter la guerre en réalité la victoire doit être un moyen d'encouragement qui nous amène à faire plus pour aller de l'avant que ce soit dans l'apprentissage que ce soit dans les concours que ce soit dans notre parcours professionnel c'est ça l'idée nous ne devons pas nous arrêter sur ce que nous avons déjà c'est à dire j'ai remporté le concours déloquence des grandes écoles catégorie débat aujourd'hui je ne vais plus faire des fonds je ne vais plus faire des recherches je ne vais plus prendre des cours en art oratoire je ne vais plus m'exercer je ne vais plus en fait il ne faut pas s'arrêter parce que ce n'est pas le final ce n'est pas la ligne d'arrivée c'est juste nous encourager à faire plus et ça un ami me le disait tu sais ce que tu as fait là ce n'est encore rien c'est un moyen de t'encourager de te dire que tu as des capacités tu as des compétences donc tu peux faire plus et avance dans l'avenir tu pourras perdre tu pourras échouer ça pourra arriver mais ne baisse jamais les bras il faudra toujours que tu continues jusqu'à ce que tu réussisses parce que la vie est faite de bonheur et de malheur de réussite et d'échec c'est ce que je comprends effectivement c'est vraiment ça en tout cas je vous remercie vivement si vous n'avez pas de choses à ajouter en tout cas votre dernier mot je vais peut-être une petite chose à ajouter déjà d'abord vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau c'est un honneur et un plaisir pour moi et j'aimerais encourager plusieurs de ceux qui nous regardent je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont souvent du mal à parler en public mais moi je les encourage vraiment à faire ce pas dans la ruratoire à prendre des cours à s'exercer ce n'est pas facile moi je parle ici devant vous je n'en avais pas la capacité à vous j'avais ce stress permanent cette peur permanente de me retrouver face aux gens et de parler mais c'est grâce à des amis en réalité je ne voulais pas mais c'est grâce à des amis puisque dans l'école où je suis il y a des concours qui s'organisent aussi oui bien sûr c'est grâce à des amis que j'ai fait c'est peut-être j'ai découvert que j'avais du potentiel j'avais des capacités on m'a félicité on m'encouragé à aller plus loin ce n'est pas facile mais c'est quelque chose de très important non seulement dans notre vie quotidienne mais même dans notre vie professionnelle on parle du management émotionnel on parle de toutes ces choses comment vivre en entreprise tout ça sert l'art oratoire sert à tout cela si nous ne pouvons pas bien parler en public nous ne pourrons pas unir des gens parce que la parole est la plus grande arme qui dirige ce monde aucun n'a tenu fait sans parole s'il y a une guerre c'est parce qu'une personne a dit faisons la guerre la parole est une arme puissante il faut savoir bien la manier non seulement bien la manier mais bien la faire recevoir aux gens et c'est aussi important pour nous parce que ça nous permet de sortir de notre coquet de nous libérer de la peur de l'angoisse et de faire face au monde donc j'invite tous ceux qui nous regardent comme ceux qui ne nous regardent pas à vraiment faire ce pas dans l'art oratoire à vraiment faire ce pas pour pouvoir se libérer des chaînes de la peur et du stress de parler en public en tout cas merci beaucoup ça a été vraiment clair merci donc c'est un autre pour nous de vous recevoir ici merci donc je rappelle que vous êtes gabonaise dis-moi des africaines du Gabon je suis africaine du Gabon voilà c'est ça voilà c'est ça vous êtes également titulaire d'une licence en droit privé et vous avez vous venez de remporter le prix meilleur debateur du concours déloquence des grandes écoles pour l'édition la dernière édition voilà merci beaucoup chers téléspectateurs chers auditeurs voilà ça a été un plaisir de vous accompagner donc nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre invité peut-être avec Moussa Gueye coach alors merci beaucoup merci